On est actuellement dans la jungle, la jungle de la villa Mais cette villa elle est entourée d'arbres C'est véritablement la jungle Wouah mais mec il y a tellement d'arbres tout autour de la villa Ouh oula ok même des monstres on dirait Mais attends on aurait dit un bruit de jaguar Wouah c'est très gavé Vous avez entendu ces bruits d'animaux ? C'est une dinguerie on est véritablement dans la jungle Et notre but c'est de trouver le temple maya Qui serait donc la base secrète des Garten of Babang Mais attends mais Diabolos on est dans la jungle Et dans cette jungle là il y a des singes, des scorpions Plein d'animaux super bizarres Et surtout des jaguars Oh non ça me fait peur cette histoire T'es sûr qu'on devrait faire ça ? T'as entendu en parlant de jaguar écoute là Wouah Wouah mais attends des bruits super bizarres En tout cas on est en pleine jungle dans notre villa Et en fait je vous explique un petit peu le topo Ce matin on a vu un Garten of Babang Je crois que c'était chef pikster hein Attends oui je suis sûr que c'est lui Mais attends mais il fait super peur lui Il fait extrêmement flipper t'en pense pas à tout l'air c'était chef pikster Et moi je te mens pas qu'il fait vraiment super peur Et oui je crois bien en effet que c'était lui qui était là Et en fait on a réussi à le blesser Alors on l'a pas filmé mais du coup regardez Regardez ici il y a des taches de sang Regardez sur cette pierre Voilà il y a des taches de sang De là où on l'a blessé Ça va il a quand même perdu une petite quantité de son sang Mais est-ce que tu penses qu'on l'a vraiment atteint ? Je pense qu'on l'a vraiment touché Et c'est ce qui va nous permettre de découvrir sa base secrète Le temple maya En gros là ce qu'on a à faire les gars Venez venez C'est qu'on va partir en aventure A travers la jungle regardez on entend des éléphants Alors je savais pas qu'il y avait des éléphants au Mexique Et surtout vers notre villa parce qu'on est quand même à la maison là Du coup on va suivre ces traces de sang Et trouver le temple maya des Gartelovaba Alors c'est parti Alors là on voit des traces de sang ici Alors là on voit quand même une très belle trace de sang Qui est encore plutôt sèche J'essaie de chercher d'autres sang Oh il y a des singes Là il y a des singes par contre On sait Wow Regardez ici il y a du sang aussi Oh ok Là il y a un petit peu de sang Ça veut dire que potentiellement il se passe des choses par là Bon ici c'est plus ou la jungle Mais Diabolo regarde la grosse trace de sang qui est là là Oh Il y a de tout ici là J'avais pas vu regardez il y a du sang partout Oh la 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 A mon avis le Gartelovaba il s'est enfui par là Et voilà il faut qu'on suive ces traces Pour arriver à sa base secrète Qui est sans doute un temple maya Allez continue Cette histoire a l'air de me faire flipper Tu sais quoi Diabolo Moi ce que je vais faire C'est que je vais ramasser quelques pierres Au cas où on ne sait jamais Comme ça on pourra se défendre mec C'est parfait Souka maintenant on va continuer d'explorer par là bas Qu'est-ce qu'on peut trouver ici On peut essayer de continuer de chercher les traces de sang What Mais qu'est-ce que c'est que ça Wow non mais là mais mec Non alors là par contre je suis clairement sûr et certain Que on est sur des vrais os humains Alors on est peut-être sur la trace des Gartelovaban Puisque voilà il aurait pu manger en humain Mais c'est quand même super bizarre Là vraiment en plus les os ils ont bien été rongés Il n'y a plus aucune pompe Plus aucune chair dessus Alors là il doit dater un petit peu Je reconnais c'est des petits pieds Bon parce que ça franchement c'est même pas du 37 C'est vraiment des pieds de bébé Surtout les amis dites nous dans les commentaires à votre avis Il s'agit du corps d'un humain Ou alors d'un petit singe qui se trouvait autour de la villa Bon dites nous tout ça dans les commentaires Bon ici je ne semble pas trouver d'autres traces de sang Regarde cet endroit là Il y a une sorte d'endroit où il faisait du feu Peut-être pour dire qu'il se passait des rituels à cet endroit même C'est très bizarre en tout cas Moi ce que je vous propose c'est qu'on rebrousse chemin Qu'on retourne là où est-ce qu'on a vu les traces de sang Parce que j'ai l'impression qu'on est sur une fausse piste Eh tu sais quoi moi Diabolo Je vais essayer de grimper dans l'arbre Allez C'est moi le nouveau singe Allez Ah j'arrive pas non Bon du coup les gars on va rebrousser chemin On se retrouve de nouveau au sang là-bas Alors ici c'est là où est-ce qu'on avait vu des traces de sang Voilà il y en a juste ici Ensuite regardez on en avait du coup là Regardez il y avait des traces de sang juste là Voilà juste là Du coup les abonnés ce que je vais vous proposer dès maintenant C'est que voilà on va filmer ce chemin Et là vous allez me dire en commentaire si vous voyez des traces de sang D'ailleurs Souka et Twiner venez Je me rappelle avoir déjà fait le détective il y a pas très longtemps Avez copié la bird et on en avait trouvé des flaques de sang C'est ça aujourd'hui on est un petit peu en mode détective Mais en mode aventurier aussi Puisqu'on est à l'intérieur de la jungle Bon du coup Bon la jungle un petit peu wish pour aujourd'hui Mais voilà du coup là il faut trouver d'autres traces de sang Est-ce que vous en voyez vous Souka et Twiner ? Bah pour l'instant je ne vois aucune trace Il faut avoir l'oeil parce qu'il y a énormément de verdure Il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de moustiques et de bêtes super bizarres Bon Twiner t'as vu quelque chose toi ou pas ? Bah écoute là je suis en train d'analyser un petit peu toutes les pierres Et moi qui m'y connais pas mal de pierres Ouais vas-y soulève ça Oh il y a une grosse araignée Ouais il y a une grosse araignée Ouais remets remets là-haut Ok 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 Et regardez comment c'est dangereux la jungle Je me suis fait piquer je sais pas par quoi Mais en tout cas il y a clairement des trucs très étranges dans cette jungle Oula on entend des bruits Ok alors on va continuer Souka tu vois ce que je vois ? Mais mec je crois qu'il y a encore une trace de sang Regardez ça What ? Ok j'ai l'impression qu'on est de nouveau sur la bonne piste T'en penses quoi Twiner ? Là je pense qu'on a trouvé mais vraiment la bonne piste Il faudrait qu'on continue sur ce chemin là Un peu dangereux Ok c'est parti Ok c'est parti Pour tous les risques qu'on prend les amis Mettez un like c'est très très important pour plus d'aventures de ce genre là Là je crois qu'on tombe encore une fois sur une nouvelle piste Encore des belles taches de sang encore une fois ici là Très très étrange Et vraiment ça commence à me faire flipper Mais il faut qu'on continue notre chemin Il y a des moustiques partout C'est une horreur Alors qu'est-ce qui est écrit sur ce panneau Twiner ? Et ça veut dire quoi ? Avec des grands Tougs Bon vous traduirez en commentaire Tous ceux qui auront traduit en commentaire Je mettrais un gros coeur Parce que nous on est très nuls en anglais Allez On continue Alors est-ce que vous voyez de nouveau des traces de sang ? Euh... Ah ! Ah ouais Oh ok Là il était très placé Regardez regardez il y en a tout le long des pierres Tout le long tout le long tout le long Mais... Ouah c'est une dingue Regarde sur cette fresque Il s'agirait de quel animal exactement ? Tu crois que c'est un éléphant ça ? J'pense que c'est plutôt un jaguar S'il y a des fresques de jaguar Ça veut dire qu'il y a forcément des jaguars pas très... Ouah ! Je crois qu'on... Il a un petit peu flippé le caméraman Parce qu'on a entendu un jaguar juste derrière Ouah c'est super flippant Ok... Ok... Alors vraiment... En plus d'être dans la jungle Des jaguars sont présents ici Ouah ! Ouah ! Faut pas vite les gars ! Faut pas vite 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 On est de plus en plus dans la jungle Regardez on est en train de faire foncer dedans Des arbres de plus en plus Il y a énormément de grandes feuilles Il faut faire très très attention Où on met les pieds Ouah ! Ouah ! Ok encore des traces de sang sur le caillou Par contre celle-ci a mal à d'être plus fraîche que toutes les autres au diablo Elle a l'air d'être un peu plus fraîche A mon avis on est sur une piste très décente En tout cas on est clairement sur la bonne piste Alors comme vous pouvez le voir on longe la villa Et si on passait en dessous de ces ronces Peut-être qu'il pourrait y avoir un chemin Et qu'on trouve un petit indice Mais Thuneur c'est super dangereux Moi j'ai pas trop envie d'y aller Diablo t'en penses quoi toi ? Moi je pense qu'il faut qu'on s'enfonce dans la jungle Pour trouver ce temple maya dans lequel sont réfugiés les Garten of Baban Allez on va passer dessous c'est parti Bon moi j'ai encore mes pierres de tout à l'heure C'est parti au cas où il y a quelque chose Je balancerai tous mes cailloux Allez c'est parti du coup là on est en pleine aventure Faut faire très attention C'est très venimeux les amis Allez on continue à travers la jungle Tu sais quoi je vais quand même essayer de jeter ma pierre Dans toutes ces grosses feuilles pour voir si on entend un bruit 1, 2, 3 Mec ça a clairement réveillé un truc de ouf Il faut vite qu'on y aille On s'enfonce énormément les potes Là il y a un truc un peu bizarre Il y a deux pelles à l'abandon Mais qu'est-ce qu'elles font ici ? Venez voir on va voir les pelles à l'abandon Qu'est-ce qu'elles font là ? Je crois que nous ne sommes clairement pas les seuls sur la piste des monstres de Garten of Baban Puisque regardez on voit deux pelles de chantier Eh écoute si elles sont là c'est qu'il faut creuser je pense Allez on essaye Essayez essayez les gars Ok 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 pas mal Ok on peut clairement creuser hein Ok mais qu'est-ce qu'il y a ici là ? Il y a pas grand chose hein On essaye de creuser les abonnés On essaye de creuser à la recherche de quelque chose Les abonnés on va continuer d'essayer de chercher des choses Regardez cette dalle je sais pas à quoi ça correspond A mon humble envie je pense que c'est une ancienne tombe maya Qui a été posée ici juste derrière notre villa Je pense que c'est pas très respectueux de marcher sur la tombe T'en penses quoi mec ? Moi je pense que c'est juste une fausse sceptique où on met tout le caca C'est clairement ça regarde tous les insectes qu'il y a là dedans Bon les gars il faut vraiment qu'on trouve ce qu'il y a Alors ici il y a du linge en train de mettre Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Regardez c'est juste là Mais mec attends mais j'ai l'impression Regardez c'est juste là Mais c'est le trésor Sors moi ça Wow mec on dirait clairement que C'est un trésor ce qu'il y a dedans là Ok on va peut-être ouvrir ça un petit peu plus loin Parce que ici il y a énormément d'insectes Allez venez, suivez moi Bon on a trouvé un endroit un petit peu plus au calme Et là du coup on va pouvoir ouvrir C'est quoi ça Djabolo ? Mais mec c'est un calendrier maya C'est dinguerie Attends mais c'est super stylé Il y a plein de couleurs partout Et qu'est-ce que correspondent toutes ces lettres là ? Enfin toutes ces mots ? Je crois que ce sont les mois maya Alors c'est sûrement les mois de l'année Mais ce n'est pas du tout janvier-février Comme on les connaît C'est plutôt des mois qui avaient été créés par les mayas je crois Ouais c'est clairement le calendrier maya Alors dites-moi à quoi ça correspond en commentaire S'il y a des petits enquêteurs parmi vous Ceux qui connaissent bien les mayas Je serais très heureux de sa... Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'intérieur ? Une feuille ! Une feuille ? Ouais une feuille ! Ouais mais attends mais on s'en fiche de la feuille les gars On la jette à la poubelle Non 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 Quoi ? Quoi ? Ça se trouve c'est une feuille magique ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle... C'est un bloc ! C'est une carte au trésor ! Attends on va poser ça En plus si on l'analyse bien là Mais attends mais ce serait pas la villa ça ? Si on analyse bien ici en effet il y a la villa Avec euh et bien la piscine Et il y a plein de verges autour là La plage La plage Et regardez attendez la croix rouge c'est pas là où on a trouvé justement euh Le calendrier Maya plus la carte Regardez exactement c'est pile point à cet endroit là qu'on a trouvé Ok et après du coup on a un chemin qui nous mène à un temple Avec ce qui semble être Jumbo Josh Est-ce que vous pensez que c'est Jumbo Josh ? Mais mec c'est clairement Jumbo Josh Mec c'est clairement Jumbo Josh Attends mais qu'est-ce qu'il fait là Jumbo Josh ? Mais surtout un détail encore plus intéressant Regarde la taille de Jumbo Josh par rapport à cette pyramide Il est immense Il est immense Alors par contre bon du coup de ce que j'ai compris de la carte Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? En gros on a trouvé la carte au trésor Désormais pour trouver la base secrète des Gartenopaban Le temple Maya Il faut qu'on aille à un temple Mais ce temple Est-ce que c'est le Chichen Itza ? Voilà une image maintenant Donc en gros c'est l'une des merveilles du monde Ou alors est-ce que c'est un autre temple ? On a des petits indices On a plusieurs trucs je sais pas Est-ce que les arbres ça correspond au Chichen Itza ? Ah mais attends ! Moi qui ai visité le Chichen Itza Je me rappelle qu'au vu de la photo maintenant Il n'y a aucune végétation autour Donc ce n'est pas ce temple là ! Mais moi ce qui me perturbe le plus les gars C'est qu'il y a un gros signe de tête de mort Qui nous prédient que c'est super dangereux Attends Diabolo t'es vraiment sûr de t'aventurer là-dedans ! Je sais pas mais j'ai tellement envie d'aller découvrir Le truc c'est que je me dis que c'est peut-être La pyramide de Koba Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle Voilà une image et le nom maintenant à l'écran Mais en gros voilà moi je l'ai visité et c'était clairement dans les arbres Alors je pense vraiment que c'est cette pyramide Bon les gars est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans cette immense aventure ? Par contre il va falloir dormir et demain matin on y va ! Ouais ouais ! C'est toi de ça ! C'est toi de ça ouais bon Moi je pense que je vais y aller dès maintenant je crois pas Moi tu sais quoi Diabolo Pendant que tu seras là-bas moi je serai dans la piscine Allez ciao ! Tiabolo bah tu sais quoi va à Koba Moi je vais aller dans un hotel avec des bons cocktails Allez ciao ! Ha 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 ! Ciao ciao ! Bon la team il ne reste plus que moi Abonnez-vous dès maintenant pour que j'aille à cette pyramide Ok je crois que vous êtes beaucoup à vous être abonnés Du coup demain on se retrouve à la pyramide de Koba A la recherche de Gartanovaban Ok la team on arrive à l'endroit que la carte a indiqué Suivez-moi ! Let's go ! Alors on est parmi les arbres Et j'ai l'impression de voir quelque chose là-bas J'ai l'impression de voir des pierres et tout Je sais pas trop ce que c'est On va très vite les découvrir En tout cas on est seul dans cette forêt Regardez il y a absolument personne autour de nous Bon ! Regardez là-bas il y a déjà quelque chose On est actuellement sur les traces de Gartanovaban au Mexique Et on a peut-être trouvé leur base enfin Là il y a un petit truc Mais je pense pas que ce soit ça parce que ça a l'air tout petit On va quand même y aller on va voir Là c'est vraiment un mini petit sample Il y a l'air d'avoir une grande pierre Peut-être qu'on va percevoir des vestiges archéologiques des Gartanovaban Je sais pas trop ce que c'est mais Non ! Wow ! Il y a une énorme dinguerie là-bas Oh ! Là ça a l'air beaucoup plus gros que prévu Les abonnés c'est un truc de malade On est en pleine jungle On a suivi la carte Et on arrive dans ce qui semble être la base secrète des Gartanovaban Ici au Mexique Mais ça a l'air d'être véritablement une dinguerie Ils auraient une pyramide maya en base secrète Regardez c'est juste impressionnant On arrive sur une pyramide maya Où il y a les Gartanovaban Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran Mais regardez c'est tellement impressionnant C'est donc ici qu'on va percevoir les Gartanovaban On va se rapprocher un petit peu Vraiment c'est tellement impressionnant Donc c'est donc ça la base secrète des Gartanovaban au Mexique C'est tellement haut, c'est tellement grand On pense qu'on va faire au moins 40 mètres de haut Et voilà nous y sommes Un maximum de pouces bleus C'est vraiment une découverte incroyable qu'on vient de faire Regardez on va aller au pied carrément C'est véritablement dinguer C'est tellement stylé Les gars j'ai l'impression d'être dans les cités dehors Avec les Gartanovaban C'est vraiment impressionnant Wouh Wouh Les Gartanovaban Ils arrivent Ils font vite qu'on se barre Ok Coupe la cam Coupe la cam Coupe la cam